Musique Musique Bonjour ! Bonjour ! Alors bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui La recette d'aujourd'hui c'est Hamburger Donc ça c'est une demande spéciale de Ludovic Alors pour faire notre hamburger maison On a besoin de la viande hachée Un oeuf Du sel Des oignons que j'ai fait en petits dés Des cornichons Du dos tu peux m'aider hein Ça c'est l'ail et le gingembre hachés Le fromage Les oignons La routarde Pas le fort La mayonnaise Ça c'est des tomates La salade Et le pain J'ai mis ça ici J'ai mis du beurre Parce qu'on va accompagner notre hamburger Le beurre de l'éden Donc on commence tout de suite La préparation Donc la raison pour laquelle je mets l'oeuf C'est pour Lorsque je vais mélanger tous mes ingrédients Que ma viande ne soit pas Comment on appelle ça ? Effioché Un peu que ce soit vraiment onctueux dans ma main Donc je vais mettre du sel Je mets les oignons Mon fils n'est pas d'accord avec ça Mais je mets les oignons dans ma viande hachée Après ça c'est l'ail que je mets Avec un peu de gingembre Ce que je vais faire c'est que je vais mélanger avec mes mains Donc je vais demander à Ludovic de Vas-y Tu me piles un peu de poids L'oeuf Laisse-moi l'oeuf Vas-y avec ta main Va enlever Parce que je ne peux pas toucher Vous savez quand vous avez déjà touché la viande crue Il faut éviter de L'aller contaminer La surface de travail Donc c'est ça que je vous disais Quand on mélange l'oeuf Ce que ça donne Ca vous donne pour m'envoyer C'est bien Vous avez remarqué que j'ai pas mis du beurre Parce que je vais faire au four Je vais cuire la viande au four Pour enlever le plus de gras Alors ce que je vous conseille de faire Vous faites des petites boules Des petites boulettes en fait Et on va les aplatis Ludovic tu peux commencer Tu vas faire ça On va les aplatis Donc tu n'as pas besoin de faire sans le bruit Moi je fais toujours ma boulette Environ Combien de centimètres ? Tu peux donner ça ? Donc 2, 3 centimètres Ça fait 4 centimètres Pas plus de 5 Moi ce que je voulais Qu'on me donne la forme avec ça Je ne sais pas si ça va Je voulais que Regarde Ludovic On va essayer de donner la forme Pour que Ce soit homogène Un peu Je ne veux pas qu'il y ait des Tu vois les pourtours Oui Comme ça tu vois Ca donne une belle forme Alors je vais prendre Ma plaque Je vais prendre la plaque Parce que je vais Faire l'hamburger dans le four Alors on prend On va tout simplement les disposer Sur la plaque Vous voyez le liquide La graisse Qui va au fond Vous voyez Le but de faire ça Ca enlève une partie de la graisse Qui va au fond Alors voilà C'est toujours beaucoup plus santé De manger D'éviter l'huile Le plus possible Voilà 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 Le hamburger On va les retirer Tu vois Du dos tu peux déjà commencer à prendre A placer ton hamburger Le pain Ce que je fais Je montre Du dos Voilà comment on va procéder Pour les autres On met une fine couche Une fine couche De mayonnaise Vraiment légèrement Je mets la laitue Je mets la laitue Je mets la laitue Bon on peut toujours mettre Les oignons Parce que chacun a sa façon Si on aime beaucoup l'oignon Je vais vraiment préciser Que pour le Pour faire votre hamburger C'est important De prendre l'oignon violet Parce que c'est moins C'est plus facile C'est ça qui se mange Très bien cru Alors Après ça Je place Très bien Les deux Tu mets ton Fromage Tu mets le fromage Oui On va disposer On va disposer ça Dessus Comme du chien Vous allez vraiment Comme vous le désirez Je sais que A ce niveau-ci Il y en a qui vont mettre Le ketchup Ils vont garnir le ketchup C'est ça Ils vont mettre le ketchup Il y en a même encore Qui vont aller mettre Un peu De moutarde Vraiment C'est au bout De chacun Voilà Le hamburger maison Voilà On a hâte de passer La dégustation Regardez notre chef d'oeuf Un vrai chef d'oeuf Regardez On vous présente Plusieurs façons Regardez On a fait Ça ici C'est pour ta famille On a fait Cette forme De Big Mac C'est ça Dudo Big Mac on appelle Alors voilà Le maïs Et puis voilà Dudo Tu vas te montrer comment Parce que Apparemment Le maïs Se mange bien Avec du beurre Ok Le cèque que tu n'as jamais mangé Tu veux l'essayer Alors voilà Prends ton pain Et tu roules Tu tiens tes deux mains Tu roules comme ça Tu vois Ça fond Oh Tu vois Regarde Ça fait que Une forme Ça tient Et tu mets Dans ton maïs Apparemment Ça donne un autre goût Je sais pas C'est mieux normal Bon Ok C'est ce que je pensais On passe à la dégustation De notre hamburger Toi c'est quoi Qu'est-ce t'as mis dans le tien J'ai mis Du fromage De la tomate Salade Cornichon Ah t'as mis le cornichon Oui Ok Ici Ici Dans le mien J'ai mis tout J'ai mis aussi la mayonnaise Oh J'ai mis tout Tout ce que ça prend La viande Les oignons Cornichons Mon dieu c'est gros Un Deux Je serai jamais capable Trois Aïe 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 Lido Ah Regardez Je suis pas capable Oh Oh Hum 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 C'est toujours C'est toujours C'est toujours C'est toujours C'est toujours C'est toujours D'essayer ses propres recettes A la maison Au moins On participe On sait ce qu'on a mis dans son sens YouTube Et puis C'est vraiment magnifique Je sais qu'on a pas toujours le temps Mais si vous avez un peu de temps Faites des activités avec les enfants C'est toujours agréable Alors sur ce je vous souhaite Ah Hum 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 Sous-titrage MFP.